Hello et bienvenue à la AppuApp Academy, l'académie business qui te propulse sur le web. Si tu es nouveau, mon nom est Kevin et aujourd'hui je te propose un guide complet pour développer une communauté engagée. Si le sujet te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne et si tu as des questions, ça se passe juste en dessous en commentaire. Au nom de la tribu, je te remercie d'avance. Et donc à chaque fois, je t'invite à retrouver les extraits juste ici, ils se trouvent juste en dessous aussi et donc il suffit de cliquer pour sauter d'un extrait à l'autre. Si tu es prêt et bien installé, on démarre cette vidéo tout de suite. Alors on va voir d'abord qui est Ken Moe, il est à l'initiative de la communauté EcoActeur, un réseau coopératif au service du monde de demain. C'est suite à un accident de la route en 2014 qui s'est posé la question de savoir est-ce qu'il voulait toujours faire ce qu'il faisait à cette époque-là ou développer quelque chose de bien plus grand que soit une communauté engagée. Et c'est donc en 2017 qu'il a développé EcoActeur, une communauté engagée, 100% en ligne, au service des entreprises sociales. Je t'invite à retrouver d'ailleurs tous les détails juste en dessous de cette vidéo. Alors voyons maintenant ensemble c'est quoi une communauté engagée et quelles en sont les différentes caractéristiques. Alors une communauté engagée, c'est d'abord deux types de personnes. On a d'un côté les nouveaux, les débutants, qui se lancent peut-être dans un domaine bien spécifique. Et puis on a les expérimentés, les personnes qui sont là dans le business déjà depuis 10-15 ans et qui ont bien entendu tout un savoir, tout un 10 ans d'expérience dans quelque chose qu'on aurait envie de développer pour soi-même. Et donc ces personnes expérimentées à terme dans une communauté engagée sont là aussi en tant qu'acteurs. Et donc il faut avoir cette idée d'ouverture d'esprit, de pouvoir partager ses connaissances et d'interchanger les compétences pour justement essayer de voir comment on peut grandir ensemble et mutuellement se dépasser pour relever des défis toujours plus importants et des défis qui au départ semblaient inatteignables, surtout quand on débute. Il y a tellement de choses déjà à faire. Et bien ces personnes plus expérimentées sont là aussi pour être acteurs et pour être dans l'accueil de nouveaux débutants qui se lancent. On pose peut-être la question de savoir pourquoi est-ce que Kévin maintenant me parle de communauté engagée et pourquoi est-ce que ce serait intéressant pour toi de développer cette communauté engagée ou de faire partie d'une communauté engagée. Et bien la première chose qu'on remarque quand on se lance dans un domaine, dans une expertise, que ce soit n'importe laquelle, donc vraiment une passion, n'importe quoi, on est souvent très seul et au début c'est très chouette, on est motivé, on avance, on va vite, etc. Mais à un certain moment de vie dans ce nouveau domaine dont on ne maîtrise pas encore tous les tenants et aboutissants, et bien on va se retrouver assez seul. Et donc on va retrouver les réponses à des questions au fur et à mesure, mais au final on n'a pas cette vue d'ensemble de comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à être expert dans un domaine ou vivre d'une passion, bref, toutes ces choses qui quelque part sont motivantes, pour faire partie d'une communauté, de développer sa propre communauté, qui permet de rassembler des personnes qui ont cette même idée, ce même esprit, l'équipe qui, à terme, va te permettre d'aller bien plus loin. Moi j'aime bien prendre l'image du rameur, et donc tu peux ramer tout seul, il y a des kayaks même qui existent, mais donc avoir un rameur à 10 personnes, 5 à 10 personnes, tu imagines bien que tous ensemble on va beaucoup plus loin, parce qu'il suffit que 2-3 personnes soient un peu fatiguées, il y a toujours 7 autres qui sont là pour avancer, avancer, continuer à avancer. Et donc t'es tout seul, tu peux au début accélérer assez rapidement, mais tu vas te fatiguer, et au fait de faire partie d'une tribu, d'un clan, d'une équipe, d'une communauté engagée, et bien on va pouvoir avancer tous ensemble, dans une direction, et avancer de manière continue, stable, sans trop de hauts et de bas, et ça aussi, toute la force de développer une communauté qui est engagée dans un domaine d'expertise, ou qui n'est pas encore une expertise pour toi, qui pourrait le devenir à l'avenir. Je lui ai aussi posé la question, quelle est la meilleure manière de développer une communauté engagée, c'est de d'abord faire un travail sur soi, savoir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qu'on veut développer, qu'est-ce qu'on ne veut pas développer, parce que développer une communauté, c'est devenu très facile aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tous les outils qui sont à notre disposition, c'est pour ça aussi que les groupes Facebook, par exemple, ont très fort évolué, pas juste je crée une communauté, et puis on voit ce qui se passe, c'est vraiment essayer de réfléchir en amont de comment est-ce que je vais développer cette communauté, parce qu'à terme, il va falloir l'animer, il va falloir toujours être présent, en faire partie, pour justement faire accélérer chacun des membres, dans une direction bien établie au départ, je reprends l'exemple du rameur, le but c'est d'être à l'initiative d'une communauté, mais après de faire et de faire ensemble pour avancer. Voyons maintenant quelles sont les étapes pour développer cette communauté engagée, de nouveau, ça vient du résultat du témoignage que j'ai eu avec elle, et donc j'ai invité à le retrouver de suite. On a vu déjà précédemment, la première étape c'est de vraiment faire un travail sur soi, de savoir qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas de cette nouvelle communauté. La deuxième étape, ça va être de savoir comment est-ce qu'on va communiquer au quotidien avec cette communauté. Troisième étape, c'est qu'il va falloir chercher dans ces membres, dans ce groupe, dans cette communauté qu'on aura développée, ou qu'on est sur le point de développer, on va essayer de trouver des acteurs, des personnes clés qui vont être aussi à l'initiative et qui, avec toi, vont pousser la communauté vers le haut pour justement être acteur. Et puis ensuite, il va falloir réfléchir à la gouvernance, le monde est au même pied d'égalité. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est pas mal dans la création d'une communauté, c'est d'avoir cette communauté où il n'y a pas un chef, un leader. Alors, c'est pas que c'est la meilleure des solutions. Parfois, un leader, ça peut être très bien aussi. Et puis finalement, on va réfléchir au feedback. Et donc, chaque fois que tu vas avancer dans la communauté, il va falloir se remettre en question, de se dire, est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction ? Est-ce qu'on voit tous de la même manière ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer, des choses à changer ? Bref, toutes ces choses qui permettent d'évoluer, de faire évoluer cette communauté toujours vers un milieu. Alors, tout se lance dans la création d'une communauté, il va falloir se poser des bonnes questions pour justement être sûr de ne pas se lancer dans quelque chose qui finalement ne sera pas réaliste ou qu'on ne va pas pouvoir tenir dans le temps. Alors, quelles vont être ces questions ? Je t'invite à les retrouver dessus. La première question, c'est de savoir quelle est la communauté qui me rendrait fier pour justement développer quelque chose qui nous ressemble, dont on est fier à long terme. Ensuite, qui vont être les acteurs ? Est-ce que tu vas le faire seul au départ ou est-ce que tu vas directement te faire accompagner par d'autres personnes, des amis ou autres ? Alors, une des questions principales aussi, c'est de savoir est-ce que tu es prêt, toi, à te remettre en question ? Parce que c'est toujours une ouverture d'esprit qui bouge pour cette cohésion entre les membres, les experts, les débutants et toi au milieu qui va un peu orchestrer tout ça. Et donc, pour finir, je t'invite à retrouver les conseils de Ken par rapport à la création d'une communauté engagée. Il y a quelques conseils qui, je pense, vont t'aider à t'accompagner dans la création de cette communauté. Mais donc, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser tes commentaires juste en dessous. Ce serait vraiment sympa d'échanger à ce propos. Conseil numéro 1, c'est de ne pas vouloir attirer le plus grand nombre. Parfois, une petite communauté de 5 personnes peut déjà être bien bénéfique dans un sujet bien précis, dans une optique précise, commune. Et donc, ne pas vouloir voir trop grand au début pour justement quand même avoir des personnes actives, engagées dans cette future communauté. Le conseil, c'est d'avoir une vision claire et limpide de ce que tu as envie de créer comme communauté. Et puis aussi, quelles vont être les valeurs communes échangées et partagées par la communauté qui est vraiment des éléments clés pour justement développer cette communauté qui soit ressemblante à ce que tu as envie de développer, que chaque membre s'y retrouve, puisse faire évoluer ses propres compétences, échanger avec les membres, être toujours actif pour justement aussi avoir une communauté qui reste engagée dans le temps. C'est non négligeable pour justement garder cette cohésion, cette cohérence, cette motivation. Ce sont des conseils. Il y en a d'autres, bien sûr, mais je t'invite à retrouver le témoignage complet juste après cette vidéo pour justement en tirer d'autres leçons de notre échange avec Ken qui était très enrichissant. D'ailleurs, si Ken, tu regardes, je t'en remercie encore d'avance. Mais donc, c'était très enrichissant. Et si tu es membre d'Eco-Acteur, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu me suis, j'espère aussi que cette vidéo t'a plu. C'est un format légèrement différent. Je t'invite également à échanger en commentaire, à rentrer dans la Pupacademy pour en discuter, échanger à ce propos. Et puis, n'hésite pas si tu as la moindre question. C'était tout pour aujourd'hui. Je t'invite à se retrouver jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Salut. Hello Ken. Hello Kevin. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour partager ton expérience. Comment ça se passe aujourd'hui ? Comment se passe ta journée ? Écoute, elle est intense, je dirais. Elle est bien remplie, mais intense et enthousiasmante. Chouette. Eh bien, si on se voit aujourd'hui, c'est pour partager mon expérience, le fait que tu as développé écoacteur. Et j'aimerais en savoir plus. J'aimerais partager l'expérience que tu as auprès de la communauté. et du coup, je voudrais d'abord, avant qu'on commence, que tu te présentes et donc tu veux bien nous partager un peu qui tu es et ton parcours et ce que tu as créé du coup aujourd'hui. qui est écoacteur, une communauté d'entrepreneurs engagés. Je te laisse. Alors, tu m'en sors. Voilà, c'est reparti. C'est bon, ça a coupé, mais ce n'est pas grave. Je coupe. OK, ça marche. Écoute, pour me présenter, je suis Ken Moé, je suis à l'initiative d'écoacteur, un réseau coopératif, on aime bien dire, au service du monde de demain. J'en dirai plus un petit peu après. Sinon, moi, je me considère aujourd'hui comme un entrepreneur social, on va dire, dans le sens du terme. Ça fait une quinzaine d'années que je développe des entreprises, des associations, différents types de projets, de concepts pour, on va dire, imaginer le monde de demain et puis participer à le créer avec ceux à qui ça parle. Voilà, j'ai un bagage en création d'entreprise au départ. J'ai créé ma première boîte à 21 ans dans le commerce international. Voilà, j'ai été chargé de relations diplomatiques. j'ai fait pas mal de choses dans les 15 dernières années. Et puis, en 2014, j'ai eu un grave accident de la route qui m'a vraiment amené à me réinterroger sur ce que je faisais de ma vie, ce que je faisais de mon temps. Voilà, je travaillais avec des personnes, des grands groupes internationaux qui parfois s'en fichent des hommes et de la planète et pour moi, c'est des valeurs fortes. Et ça m'a amené, si tu veux, cette accidents, enfin voilà, tout ça, à me réinterroger profondément, à me former à de nouvelles choses et puis, finalement, a décidé de lancer le projet Ecoacteur. Ça a démarré vraiment en 2017, en fait, où j'ai créé un premier lieu, un tiers lieu qui a fait des rapports de 800 personnes. Et puis, voilà, de fil en aiguille, d'année en année, on a fait évoluer le projet pour arriver à Ecoacteur tel qu'aujourd'hui. Et tu parles de tiers lieu, ça veut dire quoi exactement ? Ouais, c'est un lieu alternatif. En fait, en 2017, j'ai créé un lieu alternatif, un lieu qui était dédié aux solutions alternatives et aux initiatives citoyennes, un peu un laboratoire citoyen où on se retrouvait régulièrement, on y a fait des ateliers, des formations, autour des pratiques alternatives. On y parlait aussi bien de permaculture, que de pédagogie alternative, que de gouvernance partagée. Voilà, donc, c'est un lieu dédié aux citoyens qui veulent faire évoluer le monde, finalement. Et puis, avec l'arrivée du Covid, on a dû faire évoluer le projet. Et puis, c'est devenu un projet un peu différent avec Ecoacteur, la Fédération des Ecoacteurs, la plateforme Ecoacteur.com. Voilà, tout ça, ça a évolué avec le Covid, en fait. D'accord. Ça a été un peu le propulseur vers cette nouvelle manière de travailler, d'avoir une communauté du coup engagée, mais en ligne. Oui, complètement, parce qu'une grande particularité, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les membres du réseau dont Ecoacteur sont aux quatre coins du monde. Voilà, donc, on développe la communauté à distance, on se rencontre régulièrement, plusieurs fois par mois à distance, on coopère les uns avec les autres à distance, même si certains se rencontrent pour de vrai, de temps en temps. Voilà, c'est aussi ça, le but du réseau. Mais voilà, c'est un projet qu'on a développé grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, pour créer du lien entre ceux qu'on appelle nous les entrepreneurs du nouveau monde. En tout cas, les Ecoacteurs, ce sont ces entrepreneurs du nouveau monde. C'est génial, j'adore le... Ça m'inspire. Ça m'inspire dans le sens, le côté humain, le côté bienveillant, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et je trouve ça chouette d'avoir une communauté comme ça, et d'avoir... Que tu aies pu comme ça développer cette communauté et de l'avoir fait évoluer vers une formule assez innovante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es 100% en ligne ou tu fais encore un peu des choses présentielles ? Alors moi, de mon côté, je ne suis que en ligne pour un petit peu le monde. Donc voilà, mais on organise aussi des événements présentiels qui peuvent être gérés par des membres en fait du réseau. Là, localement. Voilà. Moi, de mon côté, en tout cas, je suis depuis 18 mois, je suis exclusivement en ligne avec les membres. Cool. C'est chouette. Mais c'est chouette aussi, je trouve que tu les vois chaque semaine et qu'il y a comme ça cette rencontre, cet échange, c'est vraiment chouette. Vraiment top. Aujourd'hui, on va parler de communauté et principalement de comment créer une communauté engagée avec les réseaux sociaux, évidemment, qu'on peut créer des communautés sur les différentes plateformes, mais toi, tu as décidé de développer une communauté disons en ligne et d'utiliser peut-être les réseaux sociaux comme second, comme second, je ne sais pas comment appeler ça, je peux appeler ça, mais comme, je veux dire, ce n'est pas que tu as d'abord commencé la communication sur les réseaux pour ensuite arriver sur ta plateforme que tu as créée que tu as créée co-acteur, c'est plutôt l'inverse, c'est de par ton expérience, le fait que ça fait quand même quelques années que tu as développé en présentiel des événements, etc., que tu les as amenés sur une plateforme et qu'aujourd'hui, je pense que tu communiques quand même sur les réseaux, mais c'est venu après. Et donc, c'est un choix, est-ce que c'est quelque chose que tu crois que ça a joué dans ta... Oui, alors j'ai essayé plusieurs choses en réalité. Il y a eu des réussites, des échecs, il y a eu plusieurs tests, mais c'est vrai que d'abord, on avait fait des petites choses en présentiel, donc il y avait déjà un certain nombre de personnes, peut-être un peu plus un millier de personnes, tu vois, donc ce n'est pas non plus énorme, mais qui d'une façon ou d'une autre avaient bénéficié des services du réseau, avaient entendu parler, etc., donc quand on a choisi de digitaliser entre guillemets la communauté, on avait déjà une base un petit peu sur laquelle ça a appuyé, mais tu vois, très vite, on a dû aussi, on s'est rendu compte qu'on avait fait quelques erreurs, on parlerait un petit peu après, parce que quand on veut créer une communauté, en fait, il y a des points sur lesquels il faut être hyper vigilant, nous, on a eu envie au départ vraiment d'ouvrir grand les bras au plus grand nombre, moi j'ai eu envie d'ouvrir les bras au plus grand nombre et très vite, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'il fallait plutôt au contraire très vite être tranchant dans qui nous sommes, qui nous ne sommes pas, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous ne faisons pas, enfin, voilà, et pas forcément chercher à attirer le plus grand nombre de personnes. Donc, tu vois, aujourd'hui, notre communauté, elle n'est pas, on ne cherche pas des millions de personnes, aujourd'hui, on rassemble vraiment des professionnels qui partagent des valeurs très précises, qui portent des causes précises, qui sont vraiment, on dit, dans le cœur, en fait, qui sont vraiment là-dedans et donc, on n'a pas finalement bien défini ça, en fait, bien posé ça, c'est difficile de construire une communauté. En fait, c'est vraiment, il faut que ces valeurs soient hyper claires et que la vision de la communauté soit hyper claire le plus tôt possible. Je veux dire, oui, comme tu dis, savoir exactement qui fait partie de la communauté et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. C'est vrai que c'est... Mais ce n'est pas facile. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu devais recommencer, tu ferais les mêmes erreurs ? Je veux dire, est-ce que ces erreurs ont été bénéfiques quand même dans un sens ou... Oui, bien sûr. Est-ce qu'on ne sait pas tout prévoir à l'avance ? Oui, non, c'est clair. Après, moi, tu sais, je crois que toutes les erreurs sont bénéfiques et que, voilà, en fait, ce n'est pas bénéfique quand on ne tire pas d'enseignement, mais sinon, c'est tout bénéfique. Est-ce que moi, je recommencerais de la même façon ? Je ne pense pas, non ? Tu vois, je me suis rendu compte, comme je te disais, qu'au départ, vraiment, j'étais dans ce truc de dire, voilà, tous ceux qui ont envie de changer le monde, rejoignons-nous et puis avance ensemble. Et puis, à la base, on peut dire que c'est noble comme volonté. Oui, tout à fait. Et puis, finalement, je me suis rendu compte petit à petit que pour que ça fonctionne, une communauté, il faut des membres moteurs, il faut, il y a besoin de bien définir quelles sont les attentes aussi des uns et des autres, que ce soit précis. Il y a toujours les enjeux aussi de la gouvernance parce que nous, on est un réseau coopératif avec une gouvernance partagée. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le chef, tu vois, je suis l'initiateur, je suis un des inspirateurs, mais je ne suis pas le chef de cette communauté puisque nous, on est pour la liberté, enfin, tu vois, pour la gouvernance horizontale, etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses que je ferais différemment et notamment être plus attentif sur qui nous accueillons dans la communauté. En fait, tu vois, là, on s'est rendu compte après quelques années qu'il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas à leur place dans cette communauté, qui ont peut-être un petit peu décoloré ou tu vois, l'esprit premier de la communauté. Enfin, voilà, donc ça, il faut y être vigilant en tout cas et vraiment poser le cadre aussi souple soit-il mais le poser le plus tôt possible. Ouais, ok, je comprends. Et donc, selon toi, du coup, c'est créer une communauté engagée, c'est avoir une communauté de personnes un peu dans la même, qui sont dans la même fréquence, disons, dans la même, je ne sais pas, c'est en tout cas. Alors, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Aujourd'hui, tu vois, nous, en tout cas, chez les écoacteurs, on a deux types de membres, en fait, tu vois, clairement, on a ceux qu'on appelle les graines d'écoacteurs, voilà, comme on peut le comprendre un petit peu, c'est des personnes qui ont envie, qui ont l'intention de faire quelque chose de positif ou qui démarrent une activité en lien avec le bien-être de l'humain et de la planète mais qui ne gagnent pas forcément encore leur vie, qui sont vraiment dans une phase de transition, on va dire. Et puis, on a ceux qu'on appelle, nous, les écoacteurs expérimentés, c'est des personnes. Ouais, il va falloir juste recommencer le moment où tu dis les personnes expérimentées et puis, en fait, c'est coupé. Ok, ça marche. Donc, je disais, voilà, on a aussi ce qu'on appelle les écoacteurs expérimentés, ce sont des professionnels qui sont vraiment experts dans un domaine, c'est des formateurs en communication non violente, en permaculture ou alors des freelancers qui ont déjà 10, 15 ans d'expérience dans leur domaine mais qui sont vraiment éthiques, éco-responsables. Donc, tu vois, on a ces deux types de publics pour répondre, enfin, de membres, pour répondre à ta question et on n'a pas forcément tous exactement la même vibration comme tu disais, la même fréquence. Par contre, on est tous ouverts d'esprit, on est tous dans, je veux dire, l'accueil de l'autre, dans l'envie de coopérer, enfin, tu vois, il y a des grandes valeurs de base qu'on partage, je crois, ça, c'est sûr. On a tous notre unicité, notre singularité, notre... Voilà, c'est aussi ça pour moi qui fait la force d'une communauté, c'est de réussir avec notre diversité à créer justement de l'unité et du faire ensemble et ça, c'est pas évident, c'est pas évident. Non, non, j'imagine qu'il faut, pour équilibrer tout ça, ça doit pas être évident. Enfin, c'est... Je comprends, je comprends bien cette volonté. Du coup, le fait d'avoir... Parce que, pour moi, il y a clairement, même si je ne suis pas membre, peut-être pas encore membre des écoacteurs, je suis peut-être pas le bon non plus la bonne personne à avoir. Mais moi, de ce que je vois, de ce que j'observe, de ce que j'ai pu voir sur la plateforme écoacteur, sur les réseaux sociaux, des écoacteurs, etc., je vois quand même qu'il y a une communauté qui est engagée et grâce à cette communauté, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire quels sont du coup les avantages d'avoir cette communauté engagée aujourd'hui pour justement... Ouais, carrément, carrément. Oui, les avantages, tu sais, on a créé ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on était de plus en plus nombreux à vouloir faire bouger les lignes, à vraiment porter cette attention dans notre cœur, tu vois, dans plein de domaines et parfois, on se sent seul en fait. On se sent seul, ça peut être dans nos familles ou autre, on peut être pris pour des extraterrestres, tu vois, vouloir comme changer le monde, comme faire évoluer les choses. On peut qu'on est entrepreneur, tu vois, et puis qu'on a des parents, une famille qui est dans le salariat, qui est dans la sécurité, dans la pseudo-sécurité. Et donc, si nous, on a créé cet écosystème, ce réseau, cette communauté, c'est pour être moins seul, déjà, évidemment, voir qu'on a des personnes bienveillantes qui sont soutiens, en fait, qui portent pour nous, donc ça, c'est clair. Et puis, tu parles d'une communauté engagée, en fait, je dirais que la communauté, elle est engagée si les membres sont engagés, en fait. Si les membres sont engagés dans quelque chose, portent vraiment une cause, etc. Et donc, ça, les avantages, évidemment, c'est de se sentir moins seul, de ne faire rien avec d'autres, d'avoir un regard éverteur aussi sur nos projets. Ce que nous disent beaucoup des membres, c'est que, finalement, cette communauté, c'est vraiment un accélérateur pour eux, en fait. Parfois, ça faisait des mois, pour ne pas dire des années, qu'ils envisageaient des choses, et puis, en arrivant dans ce réseau, en fait, il y a des sauts quantiques qui se produisent, ils osent se faire plus de choses, et leurs activités, leurs projets, du coup, prendre l'ampleur. C'est aussi ça, le but social, le but de cette communauté, c'est d'aider les uns et les autres à vraiment accélérer leurs projets, prendre pleinement leur place dans le monde, en fait, oser prendre leur place et rayonner ce qu'ils veulent apporter à leur façon. Est-ce que ça les aide à voir que d'autres ont réussi, peut-être avant eux, dans un domaine similaire, proche, et que c'est ça un peu le propulseur aussi ? Oui, aussi, bien sûr, il y a cette notion de s'inspirer aussi les uns les autres, d'inspirer les uns pour les autres, tu vois, et dire, voilà, si telle personne qui a peut-être tel âge, qui a tel endroit, etc., a pu faire ça, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas le faire aussi, si ça me tient à cœur. Et donc, c'est bon, ça engendre des... ça donne de l'élan, ça nous donne de l'élan les uns les autres. Oui, je pense que pour moi, avoir développé une communauté qui est beaucoup plus petite et dans un domaine très spécifique, je trouve aussi que c'est inspirant pour moi personnellement, mais je pense que pour les membres aussi, c'est de pouvoir se dire, ah tiens, il y a quelque chose de réel, quelqu'un a réussi à dépasser ses peurs, à dépasser ses limites aussi, parfois des syndromes d'imposteurs, etc., et que du coup, de voir d'autres réussir, ça permet chaque fois de grandir. C'est ça, après, je tiens juste une chose, c'est que tu vois, on entend beaucoup de communautés, mais tu vois, souvent, moi, je vois que c'est pseudo-communauté, en fait, c'est des personnes qui collectent un grand nombre d'adresses e-mail, ils n'ont peut-être jamais rencontré les membres de tes pseudo-communautés, on va dire, c'est comme ça, il y a 50 000 personnes, en fait, c'est 50 000 e-mails qui n'ont pas tu vois, voilà, nous, on est vraiment dans autre chose, c'est qu'aujourd'hui, voilà, cette communauté, elle n'est pas énorme, puisque nous, on a quelques centaines d'e-mails, et puis, on va dire, un peu moins d'une centaine de membres vraiment actifs, voilà, qui sont vraiment acteurs, qui portent des causes et avec qui on peut fonctionner, mais ça, c'était une volonté vraiment de notre part d'avoir une communauté pas très grande, mais dynamique, coopérative, active, et on s'est tous rencontrés, moi, tous les membres de la communauté, je les ai rencontrés, tu vois, comme avec toi aujourd'hui, on a échangé, on a partagé, donc, pour moi, c'est un peu ça, les communautés de demain, quoi, si on veut des communautés humaines, c'est qu'on fait lien les uns avec les autres, en fait, on n'est pas, on n'est pas juste, on ne suit pas juste une page, on ne suit pas juste, voilà, on est aussi acteurs, on se rencontre, on partage ensemble, on s'apporte, on co-évolue, en tout cas, nous, dans notre communauté, c'est un mot important, on co-évolue les uns avec les autres, et donc, voilà, un petit peu pour te dire. Mais non, c'est vraiment chouette, et c'est vrai que le fait d'avoir pu avoir ce rendez-vous avec toi aujourd'hui, ça prouve aussi que tu es ouvert à la discussion, ouvert aux rencontres, parce que c'était très facile pour moi d'avoir ce rendez-vous avec toi, je trouve ça très chouette aussi. Ah ouais, ben moi, ça c'est hyper important, enfin tu vois, je veux dire, c'est hyper important, et nous, on a un slogan chez les écoacteurs, c'est d'incarner le changement qu'on veut voir dans le monde, tu vois, et ça veut dire savoir se rendre disponible, ou savoir se rendre ouvert, ça veut dire être dans l'accueil, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ça veut dire tout ça. Donc, c'est moi, tu vois, tu m'as écrit hier, je dis, ben ouais, Kevin a l'air hyper chouette, j'ai regardé, j'ai bien aimé ton énergie, je dis, bon allez, allons-y, tu vois, toute simplicité quoi. Ouais, ben c'est cool, c'est très appréciable pour moi, parce que je trouve que ça rejoint très fort une valeur qui, moi, est chère aussi, et du coup, de le voir chez toi, qui a développé une communauté plus grande et plus engagée, disons, je trouve ça chouette, c'est vraiment inspirant, inspirant, c'est chouette. alors, parlons de comment, ou quelles sont les façons de développer, selon toi, une communauté, donc tu as parlé d'erreurs et d'apprentissage plutôt, pas d'erreurs, mais d'apprentissage, et du coup, ben, selon toi, si tu devais recommencer à zéro, quelle serait la meilleure manière de développer cette communauté que vous avez pu créer aujourd'hui ? Ouais, ben, écoute, je vais essayer de te répondre comme ça, on n'a pas préparé, mais moi, je dirais que l'un des premiers facteurs pour moi, c'est que la personne source, en tout cas, tu sais, dans certains types de gouvernance, il y a toujours une personne source ou un binôme, ou un prénôme, mais tu vois, il y a toujours, en tout cas, quelqu'un qui est au cœur, et c'est vraiment de prendre le temps avant même de commencer à déployer quoi que ce soit, de clarifier qu'est-ce qu'on attend, en fait, tu vois, moi, je me rends compte que j'ai été l'initiateur de cette communauté, mais j'ai mis du temps, vraiment, j'avais quelque chose qui m'a poussé au départ, tu vois, à créer du bien, à rassembler, mais au départ, ce n'était pas forcément hyper clair, c'était que, ben, voilà, je sentais qu'on était nombreux à vouloir faire des choses positives, et je me suis dit, un petit peu, bêtement et naïvement, ben, on est plein, réunissons-nous, et puis on ira mieux ensemble, les uns avec les autres, tu vois, tout simplement, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, tu vois, si je devais recommencer, ben, j'irais encore plus loin dans cette réflexion de qu'est-ce que j'attends de cette communauté, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, j'aimerais que cette communauté m'apporte, en tant qu'individu, apporte collectivement, et qu'est-ce que j'aimerais que le monde de cette communauté s'apporte les uns aux autres, tu vois, en tout cas, je commencerais vraiment par me poser ces questions, par, tu vois, par prendre le temps de poser tout ça, qu'est-ce que moi, je suis prêt à apporter à la communauté en termes de temps, d'énergie aussi, tu vois, moi, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail pendant un certain temps, aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce qu'on a un certain nombre de membres, on a un conseil de coordination, enfin, voilà, on a des collaborateurs et tout, mais, voilà, je pense que la première étape, c'est vraiment de s'interroger, ok, j'ai envie de créer une communauté, qu'est-ce que c'est pour moi une communauté, c'est quoi ma communauté idéale, comment je serais, qu'est-ce qui me rendrait fier de la communauté que je veux lancer, enfin, tu vois, vraiment, c'est de prendre le temps de se poser ces questions-là dans un premier temps, tu vois, et ça, pour moi, ce serait vraiment la première étape, clairement, de vraiment aller s'interroger là-dessus, moi, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas été suffisamment en profondeur, encore une fois, par rapport à ça, bon, et puis petit à petit, non, pas encore, c'est bon ? Voilà, c'est bon, c'est bon, ok, donc, tu as dit petit à petit, petit à petit, ouais, donc petit à petit, ça s'ajuste, en fait, ça s'ajuste, ouais, petit à petit, voilà, ces orientations, et puis on voit bien en fonction des types de personnes qu'on attire, ah bah tiens, c'est que dans notre communication, on n'est pas tout à fait aligné, voilà, ça, je crois que c'est vraiment la deuxième chose, tu vois, donc, premier point, pour moi, en tout cas, première étape, c'est vraiment de définir qu'est-ce que je veux, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de faire à travers cette communauté, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que je veux qu'elle m'apporte, qu'est-ce que les membres pourraient s'apporter entre eux, ah, pour moi, ça, c'est vraiment la première chose, et puis après, la deuxième chose, c'est, bah, comment je peux le communiquer au mieux, en fait, comment, comment, voilà, ce que j'ai défini, ce que j'attends, comment je peux le communiquer au mieux, et en fait, je me suis rendu compte que plus on est authentique, transparent, vrai, tu vois, sans se dire, oui, mais alors attends, si je le dis comme ça, qu'est-ce qu'on va penser, non, en fait, il faut être le plus authentique possible dans sa communication, le plus vrai possible, en fait, et plus, et en tout cas, c'est vraiment ce que j'observe aujourd'hui, et plus on est vrai, plus on est sincère, on est, tu vois, on est dans le cœur, j'ai envie de dire, tu vois, vraiment, et plus on va attirer les bonnes personnes, plus on va avoir une communication qui va faire, qui va nous aider, en fait, qui va nous rendre un peu magnétiques, qui va rendre notre communauté magnétique, en fait, tu vois, ça, pour moi, puis après, c'est l'importance du feedback, je dirais aussi, nous, très régulièrement, tu vois, on a inventé ce qu'on appelle l'éco-baromètre chez les éco-acteurs, et donc, régulièrement, on a inventé l'éco-baromètre chez les éco-acteurs, et en fait, régulièrement, tu vois, quand un nouveau membre rejoint le réseau, tout un processus d'intégration pour l'accompagner, s'assurer qu'il se sente bien, et puis ensuite, tous les deux mois, on va faire un point avec lui pour savoir comment ça va, est-ce qu'il trouve bien ce qu'il était vu changer dans cette communauté, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne trouve pas et qu'il aimerait trouver, ou est-ce qu'il y a des choses qu'il pensait trouver et puis qu'il ne sont pas là, tu vois, et donc, voilà, le troisième point, c'est vraiment ce feedback continu, nous, dans la communauté, en tout cas, au départ, on proposait certains types de services, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes auxquelles on s'adresse vraiment, elles avaient encore plus de besoins que ce qu'on avait vu au départ, et donc, grâce aux membres, on a créé de nouveaux services, de nouvelles formations, on a créé de nouveaux dispositifs d'accompagnement, enfin, tu vois, et en fait, on co-crée avec la communauté, en fait, ça, donc, pour moi, c'est vraiment un troisième point précieux, c'est vraiment que la communauté, en fait, soit ressource, devient ressource, et en fait, la communauté grandit grâce à elle-même, tu vois, elle est en, je dirais, c'est un poste d'amélioration contenue, voilà, donc, pour moi, les trois étapes hyper essentielles, et après, il y a toute une partie très technique, en fait, derrière, c'est, ok, parce qu'avant d'arriver au feedback, il faut déjà qu'il y ait une communauté qui existe, donc, moi, je me suis d'abord concentré sur les 50 premiers membres de ma communauté, tu vois, je me suis fait un premier cap de me dire, voilà, déjà, si j'arrive à fédérer 50 personnes qui sont vraiment dans ces critères-là, qui sont vraiment dans cette énergie-là, qui sont prêts à être acteurs, parce qu'en fait, c'est ça, le truc, moi, j'ai eu beaucoup d'assos aussi, tu sais, et dans les associations, je pense que c'est encore, c'est encore différent des communautés en ligne et tout, bon, bah, généralement, même si tu as 1000 adhérents, généralement, tu n'en as que 20 qui sont vraiment actifs moteurs, et puis, tu en as beaucoup d'autres qui sont consommateurs, entre guillemets, voilà, donc, moi, je me suis fait un conseil que je donnerais, c'est vraiment de réussir à capter très tôt ces personnes qui peuvent être moteurs, en fait, dans la communauté, et qui vont venir consolider une équipe, et après, c'est le deuxième niveau, et avant d'arriver là, il faut en faire quand même beaucoup tout seul, tout seul, et c'est un vrai niveau, ouais, mais un petit groupe, en tout cas, motivé, avec qui on partage une vision commune, voilà, et ça continue à évoluer, à cheminer, il y a des choses, voilà, on marche aussi en essai-erreur, en tout cas, chez nous, on teste des choses, et puis on teste pendant deux mois, trois mois, six mois, bon, comment ça se passe, voilà, c'est, voilà, en tout cas, nous, dans la communauté des éco-acteurs, c'est plutôt comme ça, quoi, et puis éco-acteurs, ça veut dire acteur du vivant, on est dans cette logique de la vie, tu vois, tout est mouvement, il n'y a pas des choses statiques, figées, voilà, on suit un petit peu le flot, de ce qui peut animer les autres, voilà ce que je peux te dire, non, mais c'est chouette, c'est chouette, je comprends bien, l'état d'esprit, en tout cas, et le état d'esprit, qui selon moi, est toujours en évolution, en apprentissage continu, le fait que, tu parles d'un management horizontal, enfin, je pense que ça veut dire aussi que tu n'as pas peur de te remettre en question, et du coup, tout le monde se remet, enfin, ouais, alors ça, ça, c'est bien d'en parler, parce que c'est pas, ça, c'est pas évident pour tout le monde, voilà, alors après, on est tous différents, tu vois, il y a des personnes qui créent des communautés, on est tous différents, tu vois, parce que, c'est une façon de se sentir, de se sentir quelque part valorisé, etc., je ne fais pas forcément les choses pour la même raison, nous, chez les écoacteurs, le but, c'est vraiment d'imaginer, d'incarner la société de demain, tu vois, dans nous, dans la société de demain, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de, il n'y a pas quelqu'un qui ordonne aux autres ce qu'ils ont à faire, tu vois, c'est en fait, on a un but commun, bon bah, toi Kevin, tu sais faire telle chose, bon bah super, comment tu peux le mettre au service du collectif et comment le collectif peut se mettre au service de ce qui est important pour toi, enfin, tu vois, et c'est plutôt ça en fait, et donc, des choses d'organiques, c'est une particularité des écoacteurs, c'est ce type de fonctionnement, pour tout te dire, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de communautés aujourd'hui. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je vois non plus, pourtant je suis adhérent de plusieurs communautés, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est automatiquement, mais c'est chouette, je pense que c'est aussi de par ton expérience présentielle, d'avoir senti les personnes, le fait que tu aies rencontré tout le monde aussi, d'être à l'écoute, d'être, c'est peut-être ça aussi, cette différence. Oui, et puis je dirais que c'est aussi, tu sais, l'ADN de notre communauté, puisque le but de notre communauté, c'est que tous nos membres, quelque part, puissent être acteurs de changement, et en même temps, qu'ils puissent nourrir ce qui les fait vibrer. En fait, nous, quand un nouveau membre arrive, on va essayer d'aller creuser, de savoir, mais qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que tu aimes faire, en fait ? Et à partir de là, comment on va pouvoir faire en sorte que tu trouves ta place dans la communauté, que tu puisses être, qu'on puisse coopérer, voilà, les uns avec les autres. Et ça, c'est typique à notre ADN, parce qu'on est dans cette quête d'aider chacun, tu vois, à prendre sa place, à se sentir bien, à faire ce qu'il fait, ce qu'il fait kiffer. Non, mais c'est vrai, c'est non négligeable, toute cette partie, je pense, parce que c'est la partie, c'est l'ADN des co-acteurs, mais c'est au final ton ADN à toi, tu l'as transmise, et au-delà de, je sais, je comprends bien le côté horizontal, management horizontal, mais tu restes l'inspirant ou le mentor ou comment ça se passe côté animation, je veux dire. Ouais, alors ça évolue beaucoup, tu sais, je vais te dire là, peut-être que dans trois mois, on sera dans un autre moment de temps, voilà, on s'adapte et on améliore et on continue à prendre les choses, mais aujourd'hui, en fait, on a conçu ce qu'on appelle un cercle cœur. Le cercle cœur, c'est une petite dizaine de membres qui, voilà, quand parfois, il y a des décisions stratégiques, des décisions financières importantes, des choses comme ça, qui va pouvoir se réunir et puis réfléchir à des propositions, à des solutions qui peuvent être proposées au collectif, en fait, donc on a un mode, tu vois, de prise de décision qui est plutôt collégial. Là, tu vois, dernièrement, on a recruté une nouvelle coordinatrice, bon ben voilà, on a fait un appel à la candidature, on a reçu une quinzaine de candidatures, moi, j'ai rencontré tout le monde, ensuite, on les a rencontrés en collectif, on a pris une décision tous ensemble à l'unanimité sur le salaire, sur, enfin, tu vois, sur tout ça, voilà, et donc ça fait que tout le monde se sent impliqué, en fait, c'est-à-dire que, en tout cas, tout le monde est appelé à participer, à s'impliquer. Maintenant, certains préfèrent rester en retrait, c'est leur choix, mais l'espace est ouvert pour que chacun puisse se l'approprier, en fait. D'accord. Et donc, voilà, après, bon, ça, c'est vrai que c'est, tu l'as dit, c'est aussi mon ADN que j'ai retranscrit, moi, j'ai eu des entreprises, des collaborateurs, des employés, et clairement, je n'avais plus envie de vivre, parfois, tu sais, ces rapports de force, parfois, tu vois, tout ça, c'est du monde d'avant et je n'avais plus du tout envie de ça, d'où la création de cette ONG, la création avec ce mode de fonctionnement différent basé sur l'humain et non pas sur des tâches, non pas sur, tu vois, c'est, voilà, donc ça, c'est innovant et très challengeant. Là, je t'en parle, voilà, parce que moi, ça me passionne, mais c'est très challengeant, tu l'as dit, c'est une remise en question, il faut être prêt à être remis en question et moi, je dis à tous ceux qui sont dans la communauté et à mes collaborateurs, mais si vous sentez que je fais quelque chose, que je dis quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas, mais dites-le moi, c'est précieux et dans cette recherche, d'avoir du feedback, parfois, il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui nous amènent à nous, tu vois, vraiment nous interroger profondément, mais c'est OK, pour moi, de mon côté, je t'entends en tout cas. Ah, voilà, c'est bien, OK, comme ça, tu sais que tu ne dois pas parler et que tu peux recommencer après. Là, je t'entends de nouveau, c'est bon. OK, marche. C'est OK pour la remise en question, mais c'est pas de donner à tout le monde. Si on veut, en tout cas, c'est vraiment pour répondre à ta question parce qu'il y a communauté et communauté engagée. Tu vois, vraiment, je fais la distinction entre les deux et une communauté engagée nécessite, en fait, des fondateurs engagés. Des fondateurs engagés, vraiment, tu vois, voilà, les fondateurs de ce type de communauté doivent vraiment illustrer ce qu'ils prônent, en fait, et le rendre vivant au quotidien. Sinon, sinon, ça ne peut pas fonctionner et puis, tôt ou tard, voilà, c'est doué à l'échec, quoi. Dans une communauté engagée, c'est engageant, vraiment engageant pour ceux qui sont moteurs. OK. Mais merci, c'est génial parce que je trouve que c'est, comme je le disais, créer une communauté engagée, ce n'est pas simple. De nouveau, par ton témoignage, on s'en rend compte. Et d'autant plus qu'il faut tenir dans le temps, il faut être passionné, tu as parlé de passion. Je pense que ça, ça joue beaucoup. C'est un peu ton moteur aussi au quotidien, c'est-à-dire, OK, c'est dur parfois, OK, 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 mais c'est ma flamme intérieure, c'est mon business de cœur et donc, ça te propulse toujours plus loin. Exactement, 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 c'est sûr. Cool, écoute, merci infiniment d'avoir échangé à propos des co-acteurs. Je pense que la communauté YouTube appréciera cet échange. Par rapport à Eco-acteurs, où est-ce qu'on peut, du coup, parce que je mettrai les liens en description en dessous de la vidéo, mais où est-ce qu'on, parle-nous un peu d'Eco-acteurs, où est-ce qu'on peut retrouver le site, les réseaux et comment est-ce qu'on peut, du coup, contribuer à cette communauté également, celui qui nous regarde, celui ou celle qui voudrait contribuer à Eco-acteurs. Vas-y, c'est un peu. Ouais, écoute, Eco-acteurs, c'est une ONG à but non lucratif. Il y a plusieurs façons de contribuer. La première, c'est de devenir adhérent, en fait, parce qu'on est sous statut associatif, qui se reconnaissent dans nos valeurs, qui ont envie de bénéficier d'un écosystème dynamique, bienveillant, innovant, là sont bien sûr les bienvenus dans cette communauté. Le process est simple, vous nous envoyez un mail à ensemble.eco-acteurs.com, voilà, ça c'est le truc simple. Vous pouvez aller voir sur eco-acteurs.com, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, Fédération des Eco-acteurs, voilà, on a différents groupes, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, à partir du moment où vous êtes dans le réseau, dans la communauté, vous avez accès à des événements, des rencontres, plusieurs fois par mois, des services, on développe tout un écosystème pour aider ces, nous on les appelle les entrepreneurs du nouveau monde à se révéler déjà d'une part, à oser être tellement qu'ils y sont déjà dans un premier temps et puis ensuite à développer leurs projets sereinement. ça c'est vraiment la raison d'être des co-acteurs, aider les entrepreneurs du monde à se révéler, à prendre soin de leur équilibre et à déployer leurs projets. Waouh, c'est génial, en tout cas, bravo. Et donc, site internet, réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, nickel, ben écoute, tu aurais encore quelque chose à dire ? Excuse-moi. Déjà, te remercier grandement parce que je pense que c'est grâce aussi à des personnes comme toi qui nous donnent des petits espaces aussi et qui nous permettent de parler de ce qu'on fait que ça fait grandir petit à petit la communauté, le réseau. Un grand merci à toi en tout cas, Kévin. Bien, avec grand plaisir, c'est vraiment moi qui te remercie également, donc plaisir partagé et j'espère pouvoir rediscuter un de ces jours et beaucoup de succès avec Ecoacteur. S'il nous regarde, ben bonjour à toute l'équipe et bonjour aux membres et voilà, changer le monde. Yes. Il en a besoin. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. À bientôt, Ken. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501